Un accord de 15% à l'agriculture, un choix qui oblige la population à consommer des produits importés. La production agricole est trop faible, nous ferons un focus dans cette édition d'information. A Chikapa, les élèves sont obligés d'enlever les excréments avant de se servir de morceaux de bois comme banc. 50 écoles sont fortement menacées par des ravins, les élèves appellent la première dame au secours. A Goma, la vie reprend, les commerces ont rouvert, la population n'a pas attendu le mot d'ordre de l'autorité pour autoriser le retour dans les maisons. Notre envoyé spécial sur place, Joseph Mbal-Kaï, je nous propose un reportage, c'est à suivre dans cette édition d'information. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre, le développement, c'est après l'actualité. Bonsoir, toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. Pour commencer, 2023, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo en parle. Le président de la République veut un processus électoral crédible et pas de contestation. Il a abordé la question au cours d'un échange avec des sénateurs. A l'heure, ils étaient 85. Ils sont au nombre de 4 et 25, ces sénateurs qui ont choisi de se regrouper sous la bannière de l'Union sacrée de la nation afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Conduit par le président de leur chambre modeste, Bahati Nukwebo, ces sénateurs ont suivi la vision du chef de l'État qui a du reste félicité ses interlocuteurs pour leur courage politique. Je voulais vous dire vraiment toute mon admiration parce que je sais que ce que vous avez pris comme décision était une décision qui demandait du courage. Prendre le courage de se rapprocher de ma vision, ce n'était pas donné à tout le monde. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites et je vous promets que vous n'allez pas regretter parce que ce que nous avons décidé de faire à travers l'Union sacrée, c'est pour le bien de tout le monde, y compris même de ceux qui ne sont pas venus avec nous. À propos de l'état des sièges, le président de la République s'est félicité du soutien tous azimites aux opérations militaires en cours. Le chef de l'État a trouvé la formule juridique la mieux adaptée pour sa reconduction tacite tous les 15 jours. Ce que vous apprendrez dans les jours qui viennent, c'est une demande que nous allons vous faire à propos de la loi d'habilitation parce que je pense que dans ce contexte de recrudescence de la Covid, il ne faut pas retenir nos élus encore en session extraordinaire à propos de cet état des sièges dont on ne connaît d'ailleurs pas vraiment à quel moment nous serons sûrs qu'il faudra le lever. Évoquant les processus électoraux qu'il veut crédibles, le président Félix-Antonio Tshisekedi-Chilombo a sollicité l'appui des sénateurs de l'Union sacrée pour faire passer les lois essentielles. Dans quelques jours, vous allez avoir des décisions à prendre, il y aura des enjeux importants. Je pense à la loi sur la CENI et ensuite il y aura la loi électorale. Tout ce que je vous demande, c'est de rester unis et peut-être d'aller dans le sens de ce que l'Assemblée nationale a déjà fait. N'oubliez pas que nous avons l'échéance 2023. Il faut que nous y arrivons à temps, sans fioritures, sans bavures, et en essayant d'être le plus transparent possible. Donc nous devons absolument tout faire pour doter notre pays d'un processus électoral qui soit crédible, qui soit transparent et qui ne nécessite aucune contestation. Préoccupés par la récrudescence de la pandémie des Covid-19, les chefs de l'État annoncent un tour de vice dans les tout prochains jours. La communication du garant de la nation a eu un écho favorable auprès des sénateurs de l'Union sacrée qui ont décidé de soutenir matériellement les opérations militaires en cours. Les sénateurs, comme vous le savez, ils ont également décidé à l'unanimité de contribuer à l'état de siège, c'est-à-dire à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. Par des cotisations, par des tenues à la source, pendant trois mois, chaque sénateur a consenti un retrait, l'équivalent de 500 dollars par mois, ce qui fera 1500 dollars en francs congolais par sénateur. L'indépendance de la justice, la crédibilité de la Chambre haute, tout comme la gratuité de l'enseignement, sont autant d'autres sujets évoqués par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Encore un mot sur ce premier échange du chef de l'État avec les sénateurs ayant adhéré à l'Union sacrée. Je vous propose d'écouter le chef de délégation, Modesto Baatiloukoubo, président du Sénat. Cette rencontre a été convoquée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est en même temps l'initiateur de l'Union sacrée de la Nation. Autour du chef de l'État, vous avez vu les 85 sénateurs qui sont membres de l'Union sacrée de la Nation, qui sont venus écouter l'autorité suprême. En substance, le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, où il y a les potentialités humaines, où il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs qu'il y a un comité qui a rédigé un projet de charte, et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements, et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, la charte sera adoptée de manière consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite, sans ces conditions-là, on ne peut pas atteindre les objectifs. Le président de la République a remercié les députés et les sénateurs pour l'engouement et la détermination de tous à participer à l'effort de paix. Modeste Bati répondait aux questions de Giscard Koussema de la presse présidentielle. Autre chose, en mission de reconfort aux sinistrés déplacés de Goma, le Premier ministre a fait la ronde des entrepôts où sont stockés des médicaments et produits vivriers destinés aux sinistrés. Jean-Michel Samaloukonde a par la suite visité quelques sites où sont logés les déplacés des pêches de Patitondango-Kizonda, qui nous propose maintenant un reportage, les séances de travail que le Premier ministre a eues, avec la communauté humanitaire, mais aussi avec les experts de l'OVG. De Nord Kivu, le Premier ministre s'est rendu à l'Observatoire volcanologique. Jean-Michel Samaloukonde Kienge voulait s'enquérir auprès des responsables de l'OVG du comportement volcanique, des mouvements sismiques et des conditions de travail dans ces centres. Le chef du gouvernement a eu droit aux explications des experts et du directeur général de l'OVG sur les fonctionnements de ces centres et des surveillances volcaniques. Le Premier ministre a promis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'Observatoire volcanologique de Goma. Le chef de l'exécutif national avait à sa suite les députés nationaux élus du Nord Kivu et quelques membres du gouvernement. Le chef de l'exécutif national a par la suite évalué avec les ONG et les humanitaires les besoins des sinistrés et des déplacés de l'éruption du mont Niragongo. Nous apprécions le travail qui a été fait par les humanitaires sous la coordination du gouvernement et nous sommes venus poursuivre les discussions avec les humanitaires quant à la coordination à faire au vu de la possibilité du retour des populations qui se sont déplacées ici dans la ville de Goma. Toutes ces opérations se font dans un état de siège et qu'il était important que nous puissions aussi aborder des questions sécuritaires mais aussi sanitaires au moment où nous avons une troisième vague de Covid-19 aux portes de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies à la République démocratique du Congo Diego Zoria s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'une session de travail avec son excellence monsieur le Premier ministre accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation. Avec le gouvernement, le gouvernement va planifier la phase du retour et dans ce retour bien sûr les humanitaires seront prêts à perdre leur part. La mission du chef du gouvernement à Goma, c'est aussi pour planifier les retours dans des bonnes conditions de déplacer dans leurs milieux respectifs. Une réunion de sécurité avec les autorités commises à l'état des sièges a bouclé le premier jour de travail du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge à Goma dans le Nord Kivu. Les opérations militaires sur terrain et la gestion de la catastrophe causée par l'éruption du volcan de Niragongo ont été passées en revue. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a demandé aux parties prenantes de s'impliquer davantage pour le bien-être de la population. Certaines familles n'ont pas attendu le mot d'ordre de l'autorité autorisant le retour au Berkay. Elles ont retrouvé leur maison. La vie a donc repris à Goma. Les commerces sont rouverts. Joseph Oscar Mbalcaï a fait le tour de la ville. Voici son reportage. A repris à Goma, un dimanche exceptionnel. Les taxis motos sont visibles sur les principales artères de la ville. Le magasin, boutique et marché ont rouvert. Certains gomatraciens qui s'étaient déplacés vers des liessures à la suite de l'éruption volcanique commencent à rentrer. Ils n'ont pas attendu les mots d'ordre des autorités provinciales. On a tenu aussi des situations, des vies qu'on a menées là où on était. On a été obligés de retourner parce que ceux qui étaient ici présents, qui n'ont pas sorti, nous ont dit qu'il n'y a plus de tremblements de terre. Et on a été obligés de rester et de retourner encore. Je demandais au premier ministre chef de l'État d'ouvrir l'école parce que nous avons besoin d'étudier. Je suis en septième année d'étudier au lycée Saint-Ircile. Une visite sur le site vers Kibati en est une preuve éloquente. Derrière moi, c'est la grande montagne, il y a les cratères. D'où est parti le volcan qui a ravagé tout sur son passage. Là, ce sont les laves qui sont en train de se solidifier. Et ces laves qui avaient coupé la route du Grand Nord avec Goma. Vous savez, cette route facilite l'approvisionnement en produits de première nécessité. En dehors de la route, ce sont les lignes haute tension qui ont été également touchées par les volcans Nyiragongo. Et aujourd'hui, c'est un ouvre de soulagement pour la population du Nord qui vautent entière, qui retrouve l'alimentation du courant électrique grâce justement à l'ICCN à travers plusieurs projets qui sont développés dans les parcs des Virungas. Vous le savez, il y a plus ou moins 13 micro-centrales hydroélectriques. C'est une grande joie. Vous avez vu, le Premier ministre est venu lui-même palper la réalité sur le terrain ici à Kibati. Depuis Kibati, Oskar Mbal, RTNC. Joseph Oskar Mbal, Kaïch, bon séjour sur place. Nous sommes maintenant en mesure de vous proposer les images de la ronde que le Premier ministre a effectuée dans les entrepôts où sont stockés les médicaments et produits vivriers destinés aux sinistrés, mais aussi la visiter quelques sites où sont logés les déplacés. La journée dominicale du 6 juin à Goma, dans le Nord Kivu, les premiers ministres et chefs du gouvernement l'a consacrée aux visites sur terrain. La santé de la population est capitale. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a en premier lieu inspecté les entrepôts où sont gardés les produits pharmaceutiques pour les déplacer. Les dépôts Asramed, association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels, a une capacité de 5000 m3. Pour s'assurer de la bonne conservation des produits de première nécessité, les chefs du gouvernement s'est rendus par la suite à l'entrepôt d'alcool où sont stockés une quantité importante de vivres destinés aux sinistrés et déplacés de l'éruption du monde Niragongo. Les points d'orgue, c'est cette visite des réconforts aux déplacés du site de l'école primaire KMB dans le groupement de Mounigui. Les chefs de l'exécutif national étaient porteurs d'un message du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi-Tulombo. Le message du chef de l'État que je vous apporte est celui de compassion. Nous sommes conscients de vos difficultés et nous trouverons des solutions. Ceux qui ont perdu les maisons à cause de l'éruption volcanique, tout est mis en oeuvre pour qu'ils bénéficient de nouvelles maisons. Votre gouvernement fait également tout pour que la paix revienne dans le nord qui vous et mobilise les moyens pour vous protéger contre le Covid-19. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a rassuré les victimes de cette catastrophe naturelle de leur prise en charge effective par le gouvernement. Après avoir lancé l'électricité sur Goma dans les sites Bouchara, direction Saké à plus ou moins 27 km de Goma, le Premier ministre et sa suite se sont rendus compte des conditions de vie des déplacés logés à l'Institut Mouloulou. Même message de réconfort pour cette population, de la part du président de la République et du gouvernement, les chefs de l'exécutif national a écouté attentivement les désidératifs des déplacés et a promis des solutions. Autre chose, un émissaire du président sud-africain est à Kinshasa. Il s'agit de la ministre de la Défense. Elle a eu des entretiens avec la partie congolaise. C'était au CHESD, au menu, les accords militaires entre les deux pays. Georges-Joffre et Déric Ndibou, Thierry Nzazi, reportage. Arrivée à Kinshasa la nuit du vendredi au samedi 5 juin 2021 à l'aéroport international d'Unjili, la ministre sud-africaine de la Défense nationale, Madame Nosmue Mapisa Gakula, est en mission officielle en République démocratique du Congo. Ministre de la Défense nationale ! C'est dimanche 6 juin 2021, la ministre de la Défense nationale de la République sud-africaine, Madame Nosmue Mapisa, qui a accompagné le chef d'état-major général sud-africain, a été reçue par la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kiloubou, représentant le ministre de la Défense nationale et ancien combattant en mission. En présence du chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le général Célestin Balamoussensé, au collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, centre d'excellence stratégique régionale. Toutes les questions liées à l'accord de coopération militaire entre les deux pays ont été passées au peigne fin entre les deux délégations. Pour lier l'utile à l'agréable, la République démocratique du Congo, dans son hospitalité légendaire, par les billets de la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Madame Séraphine Kiloubou-Koutouna, a procédé à la remise des cadeaux à la ministre sud-africaine de la Défense nationale ainsi qu'à toute sa délégation. Nommé tout récemment chef d'état-major général de l'armée sud-africaine, son collègue congolais, le chef d'état-major général, le général Célestin Balamoussensé, a également remis un présent à son homologue pour sa première mission à l'étranger et surtout effectuée en RDC. Signalant qu'en cette période de l'état de siège prorogée de 15 jours dans une partie de la RDC, la délégation sud-africaine se rendra également dès ce dimanche dans l'est de la RDC. Une photo de famille a clôturé. Cette séance de travail entre les deux délégations et les discussions se poursuivront. Encore un mot sur Goma, en solidarité aux populations sinistrées, la population de Tchangou a pris l'initiative de lancer une campagne, une action organisée par l'Alliance pour la bonne gouvernance au cours d'une matinée politique. Cédric Kenina. District de Tchangou comme point de départ, l'élan de solidarité pour la population de Goma, touchée par l'éruption volcanique de Niragongo, ne fait que commencer et va s'étendre dans tout le territoire national. L'Alliance pour la bonne gouvernance ABG a encore une fois de plus démontré sa force politique à travers cette matinée politique qui a vu son autorité morale, Jonathan Bialoussou Kawata, galvaniser les foules, réitérer son engagement pour le soutien aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, mais aussi procéder au lancement officiel de l'opération « Un petit rien pour Goma ». Assistance, solidarité et compassion pour nos populations. L'ABG, au-delà de sa mission qui se résume à la bonne gouvernance, porte également un agenda social. Nous sommes venus sensibiliser notre population par rapport à la vision du chef de l'État dans le cadre de l'Union sacrée. La vision qui consiste à faire développer ce pays et qui soit parmi les grands pays en Afrique. En même temps, nous avons décrété l'opération « Un petit rien pour Goma ». L'ABG, c'est un parti de masse. Cette opération consiste à récolter des biens, de l'argent, tout ce qu'il faut pour assister à nos populations de Goma qui sont en train de souffrir. Et vous avez vu comment les choses se sont passées. Une foule a perte de vue au stade municipal de Massina, aux côtés des invités des formations politiques sœurs, mais aussi des invités des marques. La réussite de ces grands taurats n'avait point besoin du discours. L'ABG confirme simplement son ancrage dans la masse. Sur les activités du président de la République, on commence par le sommet extraordinaire de la CEAC tenu à Brazzaville sur la situation au Tchad, semaine du président Pierre Kibambesso-Mouissa. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a effectué le vendredi le déplacement de Brazzaville, dans la capitale de la République du Congo, le Chaud de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, a pris part à un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Organisé par le président Denis Sassou Nguesso, président de l'exercice de la CEAC, ce sommet était consacré à la situation sécuritaire au Tchad. Les chefs d'État et des gouvernements de la CEAC ont pris acte de la suspension de la constitution tchadienne de 2018 et de la mise en place d'un conseil militaire de transition. Ils ont proposé la nomination d'un gouvernement de large ouverture au Tchad, dirigé par un premier ministre civil, ainsi qu'elle annonce d'un dialogue national inclusif. Par compassion, à l'endroit de la famille Loukwebo, suite au décès de maman perpétue Namoukara, la mère du président du Sénat, Modeste Bati Loukwebo, le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi, ont participé à la messe d'hommages organisée en mémoire de l'illustre disparu. Le couple présidentiel a prié avec les membres de la famille éplorée, des personnalités politiques, dont le premier ministre est de nombreux anonymes. La messe a été célébrée par le cardinal archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo, une occasion pour la famille Loukwebo de rendre une action de grâce pour la longévité de la mère décédée à l'âge de 111 ans. Un hommage présidentiel également au patriarche Yézou Kitengé, au représentant et envoyé spécial du chef de l'État, décédé le 31 mai 2021 des suites d'une courte maladie à Kinshasa. Accompagnée de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tchisekedi, le show de l'État, s'est rendue à l'hôpital du cinquantenaire où le couple présidentiel s'est incliné et déposait une couronne de fleurs devant le corps de l'illustre disparu. Très ému, le couple présidentiel a ensuite compati et adressé quelques mots de réconfort aux enfants de Yézou Kitengé. Les présidents de deux chambres du Parlement, le premier ministre Samalou Kondé et les membres de son gouvernement, les cabinets du show de l'État, des membres des familles politiques et biologiques du défunt ont aussi tour à tour rendu un hommage digne de son rang à ses proches collaborateurs du président de la République. Le patriarche Yézou Kitengé a été inhumé le jeudi 3 juin 2021 au Nécropole, entre ciel et terre. Les FADC maintiennent la pression sur les miliciens. Quelques éléments de la Codéco en Nitori sont aux arènes. À Goma, par contre, cinq sont déplacés encore à Bokavou et ont été réinstallés à un lieu beaucoup plus sûr, avec plus de confort. Voilà quelques sujets de l'actualité de la semaine en 5. La vie d'avant reprend à Goma. L'eau a été rétablie dans plusieurs quartiers privés de cette denrée depuis les dommages causés par la coulée des laves sur les tuyaux de la Régie des eaux. À Bokavou, plus de 500 déplacés venus de Goma ont été délocalisés sur un nouveau site, Kavoumou, avec meilleure condition de vie. Sécurité, les patrouilles de la police nationale congolaises ont permis de mettre la main sur des présumés criminels à Bounia. Ils appartiennent au mouvement Codéco. En deux semaines, quatre personnes avaient été tuées dans la province sous état de siège. Évaluation de l'état de siège décrété en Nitori et au Nord-Kivu par le chef de l'État, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a réuni le budget, les finances, la défense nationale et le chef d'état-major général des fardessés pour faire le point. L'état de siège est prolongé de 15 jours en Nitori et au Nord-Kivu. Après débat houleux, le vote a eu lieu à l'Assemblée nationale. Ils ont tout de même exigé l'évaluation après 30 jours. Le même texte est passé sous examen au Sénat qu'il a adopté en seconde lecture. Pour la même chambre, samedi 12 juin prochain aura lieu le vote du nouveau premier vice-président en remplacement du sénateur Samibadibanga. Matata Ponyo sera-t-il devant le juge ou pas. Le réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle a été traité à huis clos. La plénière a décidé de le confier à une commission spéciale qui va le présenter à la plénière pour décider du sort de l'ancien premier ministre. Devant le siège du Parlement le jeudi 3 juin, une manifestation pacifique avec de calico au message clair sur les motivations du sit-in. Plusieurs rapports publiés par l'IGF mettent en cause certains responsables couverts d'immunité qui empêchent d'initier des procédures judiciaires. Justice encore. L'Assemblée provinciale de Kinshasa saisie par le procureur du parquet près la cour de cassation. Cette cour qui demande l'autorisation de poursuivre le numéro 1 de Kinshasa Argentini-Gobila pour omission d'un bourgmestre lors de la mise en place de 2019. Éducation Plus de 12 000 candidats à l'épreuve de l'examen d'État dans le secteur de la formation professionnelle ont passé l'épreuve préliminaire pour des examens proprement dit prévus en juillet. Dans la capitale des lieux publics qui ont perdu de leur superbe des lieux abandonnés alors que ces endroits attirés du monde venus immortaliser des meilleures rencontres en famille ou en amoureux. Santé Pas de doute le pays fait face à une nouvelle attaque de la Covid-19 Depuis le mercredi dernier le ministre de la Santé a annoncé la survenue de la troisième vague de la pandémie avec Kinshasa comme épicentre. Au cours de la même journée le scientifique Jean-Marie Kayembe du secrétariat technique de la riposte a annoncé une augmentation du nombre de cas admis en soins augmentation des morts aussi. La RDC fait face à deux variants indiens et sud-africains qui voyagent à travers les hommes. La ville de Kalemi sous les eaux le lac a quitté son lit pour aller envahir les quartiers au centre-ville. Bilan des biens endommagés la circulation totalement perturbée. On termine sur le saut de mouton de Bitabé ouvert au trafic cette semaine. Fini le bouchon qui caractérise la Tchangou cette partie de la capitale bénéficie de trois sauts de mouton sur le boulevard Le Mumba. Le plaisir tue. En Inde, 25 personnes sont mortes après avoir consommé une liqueur. 10 personnes sont aux arrêts pour la même affaire. La page africaine internationale démarre par le Mali et après la France, l'Union africaine a annoncé des sanctions. Patrick, Michel Moukoui. Les taux se resserrent de plus en plus sur la jeune au pouvoir au Mali. Après la CDAO, l'Union africaine a elle aussi suspendu le pays. L'institution a annoncé mardi dernier dans un communiqué l'exclusion temporaire du Mali et a menacé d'imposer de sanctions si la jeune au pouvoir ne rétablissait pas un gouvernement.